Hello les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, mon monde de geek. On va parler aujourd'hui d'une nouvelle figurine, puisqu'il s'agit d'une figurine de chez NECA. Donc tirée du film Gremlins. Donc super figurine que j'ai acheté tout à l'heure, cet après-midi. Alors cette figurine ne m'est pas destinée, puisque c'est un cadeau pour mon filleul pour son anniversaire. C'est un grand fan des années 80, il aime bien les films d'horreur, et bien ça tombe bien. Il va être comblé avec cette figurine. Allez, on va la regarder, on va la découvrir ensemble. Allez, à tout de suite. Alors on va passer un petit peu à la présentation de la boîte. Alors les boîtes NECA, je vous ai déjà présenté les figurines NECA. J'adore le packaging, les boîtes sont vraiment très jolies. C'est vraiment de très belles boîtes de collection. Vous voyez, donc là vous avez le personnage du Gremlins, avec marqué le titre Gremlins. De côté, le titre du film. Derrière, les différentes positions à pouvoir donner à la figurine. Donc il y a plusieurs accessoires. Il a une tronçonneuse, une scie circulaire. Il a un skateboard également. Donc là, il y a des pop-corns tout autour. Donc très joli. Voilà, de côté pareil, marqué Gremlins. Donc c'est de la marque NECA. Voilà, il a marqué NECA en haut. Ok. Donc ça s'ouvre comme une boîte vitrine. Ça j'adore. Et là, vous avez encore une fois la représentation de la figurine avec la tronçonneuse. Et la figurine qui vous est présentée, voilà, avec sa tronçonneuse, son skateboard et sa petite scie circulaire. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va passer en vue close-up. On va la découvrir ensemble. Allez les amis, donc on va passer un petit peu à la figurine. Donc je vais replacer la caméra correctement. Voilà. Alors, on va commencer par la tronçonneuse qui est très très jolie. Franchement, qui est super bien détaillée. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant. Il y a même la marque dessus. On peut même dire la marque. La taille, c'est vraiment bien fait. Regardez-moi la réalisation de cette tronçonneuse. Super. Bon, bien évidemment, tout est en plastique. Il n'y a pas de métal. Rien n'est amovible. Il y a même également la petite prise. Donc c'est vraiment le souci du détail. NECA, j'aime beaucoup. Voilà, la poignée pour pouvoir le tenir. Super, regardez-moi ça. Bon, heureusement, il n'y a rien qui pique. Donc, aucun danger au niveau de cette tronçonneuse. Mais elle est vraiment superbe. Très très belle réalisation, la tronçonneuse. J'adore. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le skateboard. Le skateboard également très joli. Voilà, un peu feutré comme ça. Avec des vrais roues. Donc ça tourne bien. Un peu l'effet un petit peu bois à l'intérieur. Donc très bien réalisé également. Le skateboard. Et enfin, la scie circulaire. Voilà, également en plastique. Rien n'est en métal. Donc il n'y a pas de danger. Ça ne pique pas. Aucun risque de se blesser. Donc je vais regarder tout à l'heure si on peut la fixer sur la tronçonneuse. Mais je ne pense pas, d'après les photos que j'ai vues sur la boîte, je ne pense pas que ça puisse se mettre sur la tronçonneuse. Allez, on va passer à la figurine. Allez, on va passer donc à la figurine. Alors la figurine, elle est juste splendide. Elle est incroyable. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ce HS. Regardez-moi cette gueule. C'est vraiment impressionnant. Hyper réaliste. Regardez les yeux menaçants. La gueule. Donc qui est amovible. On peut bouger la gueule. Et ce que j'adore, c'est ça. Les cheveux synthétiques. Donc ça, ça donne vraiment un petit cachet, un petit plus à la figurine. C'est super sympa. Regardez l'effet du body. Le corps. Donc cet espèce un petit peu d'écaille. Surtout là, à l'arrière. Regardez-moi ça. C'est l'effet un peu granuleux. Comme ça, c'est vraiment bien fait. Franchement, Neka, ils sont très forts. En ce qui concerne le paint, ils sont vraiment forts. Regardez-moi ça, les détails, les ongles. C'est vraiment une super figurine. Je vous remontre encore un petit peu le visage. Waouh, la gueule. Alors, au niveau des articulations, on va regarder un petit peu. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, la gueule est amovible. Enfin, voilà, la bouche, on peut l'ouvrir. Les oreilles également. Je crois qu'on peut tourner un petit peu les oreilles, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les oreilles, on peut les bouger. Alors, le cou est en deux parties par rapport à la tête. Donc, j'essaie de vous le montrer. Donc, on peut bien tourner la tête. Et le cou également. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, le cou est amovible également. Au niveau des bras, alors, est-ce qu'on peut lever les bras ? Ouais, pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. Au niveau du bassin, ouais, on peut aller d'avant en arrière. On peut twister de gauche à droite. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des coudes également. Au niveau des poignets, pas de souci. Au niveau des poignets également. Donc, voilà, de très bonnes articulations. Les jambes, alors, est-ce qu'on peut lever les jambes ? Ouais, enfin, on est un petit peu limité au niveau des jambes. Voilà, les jambes, vous pouvez lever, mais vraiment pas plus que ça. Voilà. Il y a une articulation également au niveau des chevilles. Ouais, au niveau... Enfin, du genou, pardon. Et au niveau des chevilles également. Voilà. Donc, de très bonnes articulations, les amis, sur cette figurine. Écoutez, je vais vous la faire tourner. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on va passer à la conclusion de cette figurine. Donc, de chez NECA. Donc, tirée du film Gremlings. Alors, pour ma part, c'est franchement un coup de cœur. Parce que cette figurine, elle est vraiment magnifique. Elle est très jolie. C'est une très, très belle réalisation de la part de NECA. Comme d'habitude, NECA sont très forts au niveau de la réalisation de leur figurine. Et surtout, le prix. C'est une figurine qui ne coûte vraiment pas cher. Moi, je l'ai payée 38 euros. Donc, moins de 40 euros pour une figurine d'une telle qualité. Avec de nombreux accessoires. 38 euros, c'est vraiment pas cher. Donc, je l'ai acheté au magasin Rec House à Strasbourg. Donc, si ça vous intéresse, je vous communiquerai le lien. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il livre également, je pense. Donc, Rec House. Donc, vous pouvez contacter le vendeur. Il est super sympa. Il en a encore en stock. Je sais qu'il existe également un pack de cette figurine. Avec deux figurines. Donc, des Grimlings. Avec pas mal d'accessoires. Je crois que le pack, il est à 65 euros. Donc, voilà. Moi, je me suis consenté de cette figurine. Je pense qu'il fera plaisir à mon filleul. Puisque c'est un grand fan des films d'horreur. Il aime bien les années 80. Il a 12 ans. Bientôt 13 ans. Donc, voilà. Il adore les années 80. Donc, je pense qu'il va être comblé avec cette figurine. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, restez connectés. Ciao. A plus.